Je suis heureux de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de notre congrès ordinaire. J'ai donc l'agréable mission de vous dire combien le directoire du parti est honoré par l'empressement que vous avez bien voulu mettre à répondre à notre appel en débit de vos occupations. Je salue également la présence dans cette assemblée de M. Jean-François Ntoutoumémane dont les titres et les distinctions revoisent ce congrès d'un éclat particulier et manifeste. A cet égard, en mon nom personnel associé à celui de l'ensemble des membres de l'UDL et à celui du comité d'organisation du présent congrès, veuillez trouver ici l'expression profonde de notre gratitude. Soyez mesdames, messieurs, les bienvenus parmi nous. La tenue de ses assises marque ainsi le retour au sein de sa mère où le parti connaîtra sa profonde refondation. Le parti a connu une traversée du désert à la croisée du chemin. L'UDL avait pris des décisions contre-productives pour exister et maintenir le cap. Fort de ses expériences, le thème des présences assises sont débattus conformément à l'article 5 des statuts, à savoir le changement de dénomination, le changement de bureau. Et s'enrichiront de la force de nos propositions des idées novatrices afin de favoriser enfin l'envol du parti vers les cieux de la renaissance, du dynamisme, de la cohésion sociale, de la promotion, de la paix et du développement tous assumus pour un Gabon compétitif. C'est pourquoi je déclare ouvert le deuxième congrès ordinaire de l'Union pour le développement et la liberté. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive l'UDL, vive la démocratie et que vive le Gabon. Je vous remercie. En mon nom personnel et au nom des militants et militants de l'UDL, je vous installe en qualité de président du congrès ordinaire de l'Union pour le développement et la liberté. Je vous installe en qualité de vice-président du congrès ordinaire de l'Union pour le développement et la liberté. Au nom des militants et militants de l'Union pour le développement et la liberté, je vous installe en qualité de rapporteur du congrès ordinaire de l'Union pour le développement et la liberté. jeunes en qualité de l'Union pour le développement et la liberté d'UPR. Je vous installe en qualité du congrès ordinaire de l'Union pour le développement et la liberté. UDN, réunis en congrès ordinaire le 20 janvier 2018 à Libreville, ce en application de l'article 5 des statuts de notre parti, réaffirmant notre indéfectible attachement à la volonté de bâtir une société gabonaise démocratique conformément aux principes de la République gabonaise, réaffirmant notre volonté de contribuer au renforcement et à la vitalité de la vie politique dans notre pays, de conquérir à l'expression des suffrages ainsi qu'à l'expression de la souveraineté du peuple gabonais, désirer d'unifier dans l'action commune les partisans et les forces du changement oeuvrant dénocratiquement à l'avènement de l'alternance politique dans notre pays. Premièrement, votons à l'unanimité et adoptons les changements concernant les textes organiques et les attributs du parti ainsi qu'il suit. L'Union pour le Développement et la Liberté UDL, qui a pour dévise liberté, solidarité, participation. L'emblème de l'UDL qui est composé d'un foyer qui prend sa source dans trois bûches peintes aux couleurs nationales, vert, jaune, bleu, le tout circonscrit à l'intérieur d'un cercle symbolisant les valeurs universelles que sont l'unité et la stabilité. S'agissant des textes organiques, les militantes et militants adoptent 1. Les statuts issus du présent concret ordinaire. 2. Le règlement intérieur issu du présent concret ordinaire. S'agissant des attributs du parti, les militants adoptent ce qui suit. 1. La délimination au rassemblement des patriotes républicains RPR en lieu et place de Union pour le Développement et la Liberté. 2. L'emblème du RPR qui se définit tel qu'il suit. Une carte du Gabon frappée aux couleurs du drapeau national, entourée par les mots « Rassemblement des patriotes républicains ». En bas, le sigle RPR. La carte repose sur deux mains qui soutiennent le Gabon. Les couleurs « Verge bleu » reflètent l'immense diversité de la richesse du Gabon. 3. La dévise « Patrie, liberté, développement » issu du présent concret ordinaire. En lieu et place de liberté, solidarité, participation. Deuxièmement, décidons souverainement du caractère intangible de la présente résolution insusceptible de recours devant une quelconque juridiction. C'est à Libreville, le 20 janvier, pour le congrès, les co-présidents. Je vous remercie. Une seule candidature. Pas deux, pas trois, pas quatre, une seule. Et celle-là, ça a été avec acclamation. Nous voulons que tout le monde se lève pour dire à M. Jean-François Doutememann que c'est lui le président du RPR. Le monde. Là, prenons-lui cette force. Soutenons-le. Soyez-vous à côté de lui. C'est comme ça. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, le nouveau président, M. Jean-François Doutememann du RPR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-François Doutemann dans vos fonctions de premier vice-président du RPR. Alors, je voudrais vous dire tous, tous, et d'abord, à Jean-François Iwamba, qui est parmi nous, à Jean-Hémane Iwondo. Et à son directoire, l'ancien de l'UDN, leur dire un grand merci. Depuis deux semaines, le directoire de l'UDN travaille avec mes collaborateurs, avec mes hommes. Et nous sommes arrivés à ces résultats extraordinaires. Je tiens donc à remercier les militants de l'UDN, en tête desquels le directoire, le bureau, qui nous a beaucoup facilité la cache. Avec eux, nous allons mieux participer à la vie politique de d'autres pays. Et la première sortie du RPR, ce sera à Makoku. Et à cette occasion, nous irons déposer une couronne sur la tombe de Jean-François Iwondo, en sollicitant encore une fois de plus sa médédiction. Oui, la première sortie, ce sera à Makoku. Et nous allons tout faire pour que le RPR, qui est profond, l'UDN, madame la présidente du bureau l'a dit tout à l'heure, qui reste, qui ne s'élève pas, eh bien, il faut évoluer. Même le changement de nom n'est pas le remisement de ce qui a été avant. C'est tout simplement l'adaptation au contexte actuel. Le rassemblement, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait encore deux formations qui viendront se joindre à nous. Alors, encore une fois, je vous remercie et je dis, patrie, liberté et développement. C'est avec la devise de notre parti que je déclare au clos les travaux du Congrès ordinaire de l'UDIER. Je vous remercie.